Bonjour à tous, et c'est parti pour un autre épisode de Netageo, l'émission sur la culture otaku depuis Tokyo. Je suis Mehdi, votre reporter, et aujourd'hui on va parler de figurines et plus particulièrement de Garage Kit avec le Bondeur Festival. Le Bondeur Festival est un événement qui a lieu deux fois par an, en été et en hiver, sur les Garage Kit, un événement soutenu par de formidables sculpteurs amateurs et professionnels que je vous propose de découvrir. Allez, c'est parti ! Nous sommes de retour au parc des expositions de Mako Alimese qui nous accueille sous la neige pour l'édition d'hiver du Bondeur Festival. Le Bondeur Festival est un événement qui à l'origine permet à des sculpteurs amateurs et professionnels de présenter et vendre leurs figurines sous forme de kit. Depuis sa création, l'événement a continué à prendre de l'ampleur, s'exposant dans des parcs de plus en plus grands pour s'étendre maintenant sur les 8 halls de Mako Alimese. Même les grands de l'industrie de la figurine, tels que Goodsmall Company, Kotobukiya ou Megahouse sont présents pour vendre en avant-première certains produits et exposer leurs prochaines figurines. Le Bondeur Festival est aussi un événement important pour les cosplayers car le règlement tolère l'utilisation de grandes armes comme d'énormes épées. Je vous propose dans cet épisode de concentrer notre visite sur les Garage Kits. Les Garage Kits sont des kits pour fabriquer des figurines. Les sculpteurs présents fabriquent des figurines de leurs personnages préférés comme c'est le cas pour cette magnifique figurine d'Aska Lessing créée pour les 10 ans de Vispo. Les sculpteurs fabriquent une figurine modèle à partir de laquelle ils créent des moules pour fabriquer les différentes pièces qui composent le Garage Kits. Ce kit permettra de reconstruire la figurine. Un peu comme les maquettes, il faut les poncer, les coller et les peindre. Vous voyez ici des pièces de Garage Kits vendues telles qu'elles. Si vous voulez en savoir plus sur les Garage Kits, je vous conseille de regarder l'émission Treasure Festa. Vous retrouverez le lien en bas de l'émission. Principalement pour des raisons de licence des personnages utilisés comme modèle, une grande partie de ces figurines ne sont disponibles que lors d'événements. Et vu la qualité de certaines, c'est la course pour les obtenir. Dans cette zone, il n'y a pas que du Garage Kits. On peut y trouver des stands vendant des vieilles maquettes. Ici, de vieilles séries de pull à modèle Gundam. Parfois, ils les vendent à des prix cassés. Un vrai bonheur pour les collectionneurs. Voici des socles sympathiques pour figurines avec ces séries The Idol Master et Stein's Gate. Ces socles ont d'ailleurs du succès et j'ai pu les voir à plusieurs reprises sur d'autres étalages. Sur le stand de Lilacs, une reproduction d'un fusil d'assaut issu de la série Ghost in the Shell, Allies. Lilacs propose à l'origine des accessoires pour customiser les réplications d'armes. Et cette reproduction est une première. Il peigne aussi les armes et autres objets, comme on peut le voir ici avec cette tranche d'armes peinte uniquement sur la partie inférieure ou sur une figurine de Motoko et un Tachikoma. En façade, ils exposaient un large choix d'armes. Une vraie artillerie. Allez, je vais vous montrer quelques-unes des figurines exposées avec tout d'abord des sculptures du célèbre Godzilla et d'autres kaijus. Le cercle Jetstream nous présentait du Street Fighter avec une très belle Chun-Li et d'autres persos de jeux vidéo comme du Onne Chambara Z avec Kagura en deux coloris. Unakemi Homura de Maho Shoujo Madoka Magika Aoko Aozaki de Maho Tsukai no Yoru Black Tsubasa Hanekawa de Bakemonogatari Il y avait aussi d'impressionnants mecha comme chez Prime One Studio qui exposait d'énormes transformers. On peut voir un vrai souci du détail. Voici un magnifique Optimus Prime Jamming Off proposé de splendides figurines issues de l'univers de Monster Hunter Je vous laisse apprécier la qualité des finitions Allons-yous-titrage ST' 501 Et pour le plus grand plaisir des fans, des versions Magical Girl Monster Hunter. Il ne faut pas oublier nos compagnons de chasse, les ALU, connu sous le nom de Féline en Europe et aux Etats-Unis. Un vrai gang de ces adorables boules de poils. La mignonne CyberConnect Tsuchang. On poursuit avec du Psychopas, du Dangaropa, enfin bref, vous l'avez compris, il y a vraiment un nombre impressionnant de figurines exposées et une journée, ce n'est vraiment pas suffisant pour apprécier l'ampleur du spectacle. A chaque Wonder Festival est organisé le Wonder Showcase qui sélectionne 3 Garage Kit parmi les amateurs. Ces artistes prometteurs sont ainsi soutenus et promeus par Kaiodo, les organisateurs du Wonder Festival pendant 6 mois. Voici les 3 oeuvres sélectionnées. Voilà, c'est tout pour les Garage Kit. Mais comme vous l'avez compris, il y a encore plein de choses à montrer sur le Wonder Festival et je pense que la prochaine fois qu'on parlera de ce salon, on se concentrera sur le stand de Good Smile Company qui avait vraiment de jolies figurines. Voilà, j'espère que l'émission vous a plu, j'attends vos commentaires avec impatience et n'oubliez pas de vous enregistrer à notre channel YouTube ! Oh là, je l'ai dit, ça fait plus de 100 épisodes que je fais, et c'est la première fois que je dis ça, je commence à faire le YouTubeur, ça ne va pas du tout. Enfin bref, vous faites ce que vous voulez, voilà, je vous remercie d'avoir regardé l'émission jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode de Netagyo ! Sayonara !